Dans une minute, retour de votre playlist urbaine électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courret-Chénac. Très belle fin de semaine sur Master. Le jeune homme interpellé mercredi à Narbonne après avoir agressé un agent de la ville a été placé en hôpital psychiatrique. Un homme qui, après avoir volé des objets dans le véhicule de la ville, n'avait pas hésité à sortir un couteau et à porter un coup à la victime. Le parquet de Narbonne a précisé hier que l'affaire pénale reprendra son cours à l'issue de sa sortie. Une course poursuite un peu fofolle à Toulouse mardi soir. En tournée place Arnaud-Bernard, des policiers à vélo ont remarqué deux hommes en pleine transaction de stupéfiants. L'un des deux individus a alors pris la fuite à vélo. Rattrapé par les policiers, il n'a pas hésité à abandonner son deux-roues et à se jeter dans les eaux du canal du Midi. Encerclé par les policiers au moment de sa sortie, il a tenté vainement de les semer en courant. Un homme qui a abandonné sa sacoche lors de sa fuite, un manque d'indices pour les forces de l'ordre qui n'ont pas pu le placer en garde à vue. Plus de 350 postes en alternance à pourvoir dans le secteur bancaire. L'école supérieure de la banque organise un job dating mercredi prochain sur son campus de Labège, aux portes de Toulouse. Des postes concernant le tout nouveau master conseiller patrimonial du dirigeant seront présentés lors de l'événement. Le département des Pyrénées-Orientales va-t-il changer de nom ? A l'automne, le conseil départemental devra se prononcer sur le nouveau nom du territoire. Un collectif a été créé pour que ce nouveau nom soit pays catalan. Une pétition en faveur de cette dénomination a été mise en ligne. Le programme sportif de ce week-end avec tout d'abord du rugby et la 21e journée de top 14. Déplacement du stade Toulousain à Toulon. En football, Ligue 1 place à la 30e journée du championnat. Dimanche, le TFC recevra à 19h au Stadium de Toulouse l'Olympique de Marseille. Et puis la Spartan Race de retour au lac de la Cavalière à Carcassonne. Ce sera le 4 mai prochain pour la 6e édition de cet événement. Pas moins de 4000 coureurs sont attendus sur plusieurs parcours. Course sprint, super également pour les kits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501